Ah, mon frère ! Bonjour, je sortais, j'ai joie à vous voir de retour. La campagne à présent n'est pas trop fleurie ? Laurie ! Mon beau frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour monter les soucis, que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout ce qu'il s'est de jour passé de bonne sorte. Qu'est-ce qu'on fait ces hans ? Comment est-ce qu'on s'y porte ? Madame d'avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête, étrange à concevoir. Et Tartuffe ? Tartuffe ? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa couleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe ? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea deux perdries, avec une moitié de gigot, en hachim. Trop beau. La nuit se passa toute entière, sans qu'elle ne pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour auprès d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe ? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre, au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où, sans trouble, il dormit jusque au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle nous résonnut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe ? Il reprit courage, comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner quatre grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous deux se portent bien, enfin, et je fais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Sous-titrage Société Radio-Canada